Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de la démarche pour être data scientist. Mais d'abord, je vais vous parler déjà un peu de ce domaine, en quoi ça consiste. Donc la science des données, ou bien le data science, c'est un domaine dans lequel on essaie de manipuler les données pour extraire des décisions. Exemple, si vous avez par exemple une base de données des clients d'une banque, la question par exemple qu'on peut vous poser, quels sont les clients par exemple les plus fidèles, quels sont les clients qui sont susceptibles de quitter notre banque. Donc ça c'est une question par exemple, elle est stratégique pour une banque. Et là, votre rôle en tant que data scientist, c'est d'apporter des réponses pour bien sûr orienter la banque, pour par exemple renforcer le marketing auprès des personnes par exemple qui sont susceptibles de quitter une banque. Quelles sont les personnes par exemple qui sont susceptibles à souscrire à une offre et pourquoi. Donc ça, ce genre d'explication, c'est des choses qui peuvent être clarifiées par un data scientist. Bon, ça c'est des exemples simples. Je vais essayer de donner un autre exemple, ce qui se passe avec le coronavirus. Par exemple, on peut vous poser la question, quels sont les personnes, quel est le profil des personnes les plus touchées par le virus. Donc ça c'est pour les gens dans le domaine médical. On va par exemple essayer de, c'est-à-dire de poser cette question pour connaître comment protéger par exemple telle personne, ou bien quelle personne on doit les protéger contre ce virus. Donc ça, c'est vraiment un travail passionnant en même temps qui n'est pas simple. Parce que là, vous allez sentir qu'il y a une combinaison de plusieurs domaines. Donc il faut d'abord combiner le domaine mathématique avec le domaine des statistiques, le domaine de la programmation, le domaine de la communication également, pour présenter bien sûr les données et pour convaincre. Donc vous voyez que le domaine de la science des données, c'est vraiment, c'est un domaine interdisciplinaire. Maintenant, je vais vous parler un peu de la démarche ou bien des compétences qu'il faut avoir pour être data scientist. Donc généralement, lorsqu'on parcourt les documents et les programmes de formation, on trouve qu'il y a vraiment un chemin classique. C'est-à-dire, on commence par des mathématiques. Après, on essaie de voir des statistiques également et les probabilités. Après, donc, il y a la programmation. Donc la programmation, on essaie de voir un outil. On essaie vraiment d'écrire des programmes. Après, on essaie de voir les algorithmes du machine learning. Ensuite, il y a le deep learning. Et à la fin, il y a des cours de spécialité, c'est-à-dire tout ce qui est computer vision et NLP, c'est-à-dire le data science dans le domaine linguistique. Donc ça, c'est un parcours classique. Mais là, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai fait pour apprendre ces concepts. Donc d'abord, à mon avis, il faut commencer déjà, bien sûr, par des concepts de base de statistiques. Et là, quand je parle de statistiques, je ne vais pas dire qu'il faut vraiment être expert en statistiques, mais au moins connaître les bases de statistiques descriptives. C'est-à-dire, c'est quoi une moyenne ? C'est quoi un mode ? C'est quoi un écart type ? C'est quoi la variance ? Donc c'est-à-dire, c'est des notions que vous devez savoir au début pour vous lancer dans le domaine. Ensuite, essayez de voir également, essayez d'acquérir des concepts dans le domaine de la programmation. Et là, mon conseil, il faut se concentrer sur un seul outil. Parce qu'il y a pas mal d'outils pour faire le data science. Les plus connus, il y a bien sûr Python et le langage R. À mon avis, donc pour moi, j'ai commencé par Python. Et là, mon conseil, c'est de se concentrer sur un seul outil. Parce que lorsque vous allez maîtriser un outil, le fait de switcher pour une raison, c'est-à-dire professionnelle, vers un autre outil, ça va être vraiment très simple. Mais au début, il faut se concentrer sur un seul outil. Et là, je vous conseille de commencer par Python pour plusieurs raisons. Parce que c'est un langage simple et parce qu'il y a pas mal de paquets et d'outils auprès pour l'emploi dans le domaine de la data science. Une fois que vous avez eu un aperçu sur Python et un aperçu sur les statistiques, donc là, vous allez essayer de rentrer un peu dans le détail et vous allez essayer d'aborder les concepts du machine learning. Donc là, lorsque vous allez découvrir les machine learning, donc là, je ne vais pas vous demander de rentrer vraiment dans le détail théorique, mais essayez de comprendre la philosophie. C'est ça le plus important pour moi. Et ces connaissances, je les ai réunies dans une formation que j'ai émise sur Udemy. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la consulter. Et une fois que vous avez réalisé cette partie, donc là, il faut essayer de créer des choses, de travailler sur des projets, de faire par exemple des tutoriels, de suivre des tutoriels sur YouTube ou bien sur des blogs. Et vous allez bien sûr sentir que vous avez, c'est-à-dire que vous commencez à apprendre des choses. À partir de ce point-là, vous pouvez bien sûr essayer d'attaquer les concepts du deep learning et du computer vision et du NLP. Là aussi, je vous conseille également de comprendre les bases et aller rapidement vers la pratique. Et vous pouvez bien sûr à ce moment suivre, donc participer à des compétitions, réaliser des projets de A à Z également. Donc, et l'objectif toujours, c'est de mettre en pratique les concepts de base que vous avez appris. La démarche que je propose ici, c'est vraiment connaître les bases, faire la pratique. Après, développer le bagage théorique. Donc c'est ça l'idée, c'est ça la philosophie que je suis en train de suivre et que je partage avec vous pour pouvoir bien sûr bien apprendre ce domaine. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires par rapport à cette démarche, par rapport à cette idée, n'oubliez pas de le laisser en bas de cette vidéo. Merci.